Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vous veux aucun mal. Je voudrais seulement que vous me donniez vos bijoux et liquidités que vous gardez dans le coffre de votre chambre. Je ne vous veux aucun mal. Je n'assume pas, mais... Vous avez trop peur pour crier. Mais à la moindre tentative de rébellir, obligé de vous étouffer avec un des magnifiques coussins qui ornent votre canapé, vous me permettrez de me reposer un peu de mon ascension en plus en mer. Vous allez m'apporter gentiment vos bagues et vos colliers. Sans oublier ce solitaire en rubis auquel je tiens déjà beaucoup. C'est comme si j'avais vu ma mère le porter toutes celles. Portez-moi aussi vos mots. Surtout celles dont le cadran est orné de petits hommes. Merci. Merci. Vous êtes obéissant. Je suis sûre que vous avez été levée dans son pensionnat religieux. Votre chambre est somptueuse. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Vous êtes très aimable. Je ne peux que vous remercier chaleureusement de votre accueil. Pour vous récompenser, je vais même vous accorder une faveur. Je vois dans vos yeux brillant de l'âme que vous me convrêtez. Je peux le comprendre. Un beau jeune homme marié à une épouse trop mieux a quelques droits de désirer une jeune femme séduisante. Vous avez un très beau corps. Mais essayez de vous détendre. Autrement, je vais être obligée de vous prendre d'assaut. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai déjà terminé. Avec le métier que j'exerce, j'ai appris à ne m'éterniser ni dans les appartements, ni avec le corps des hommes. Vous attendrez d'entendre la porte de l'immeuble claquer pour appeler la police. À présent, nous sommes presque des amours.